Révo est la chaîne la plus cancérigène que j'ai jamais vue sur YouTube. Ce qui à la base est une chaîne inoffensive d'un jeune qui faisait des vidéos de Call of Duty comme 90% des jeunes au secondaire en 2011, est devenu un produit insultant qui profite de la naïveté des jeunes pour faire le plus d'argent possible avec le moins d'efforts possible. Cet homme n'a aucune autre valeur humaine autre que la gourmandise pour l'argent et la popularité. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire. Révo officiel, allez-y. N'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager un maximum de fois cette vidéo. Je compte vraiment sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et puis, venez me rejoindre sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Révo officiel. Voilà, j'espère que vous voyez que cette vidéo vous a plu. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager un maximum de fois cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et après, n'hésitez pas à abonnez-vous à me rejoindre Instagram, Révo officiel. Sur ce, merci à tous et à tous. Son contenu consiste à plagier les tendances du moment et tout simplement à remarcher le contenu de plusieurs autres pour se l'approprier de façon honteuse. Sa formule est exactement la même depuis un bon moment. Il met un titre à cocheur en majuscule qui intrigue, choque, attire l'œil et naturellement va inciter un jeune de 14 ans semi-naïf à cliquer sur la vidéo. Il ajoute également une miniature tout aussi à cocheuse et intrigante à laquelle il va constamment ajouter un rond et une flèche rouge pour directement diriger notre attention vers le gros symbole coloré. Peu importe la tendance idiote qui a pu passer sur les réseaux sociaux, vous pouvez être absolument certain que Révo va avoir abusé du sujet en question jusqu'à l'écoeur en titre inévitable. Vous vous rappelez-vous l'année passée où il y a eu une vague de clowns tueurs qui s'amusaient à se déguiser puis faire peur au monde pendant le temps de l'Halloween. Ça a fait le tour des réseaux sociaux pendant à peu près deux semaines et demi puis ça a arrêté puis on est passé à autre chose. Révo a fait six fucking vidéos sur le même calice de sujets. Donc comme je l'ai déjà dit, son but premier est de faire le plus de vues possible et donc le plus d'argent possible. Pour ce faire, il n'y a absolument aucune honte d'exploiter ses abonnés et ses fans en écrivant les titres les plus ridicules et complètement faux qu'il peut trouver pour attirer les vues. C'est l'équivalent de Pennywise mais pour YouTube. C'est l'équivalent de Pennywise mais pour YouTube. De vidéos remplies de mensonges, on retrouve entre autres « J'arrête les vidéos », « Je vais être papa », « Il me casse une bouteille en verre sur la tête à cause de Fortnite », « Nous nous sommes mariés », « Cliquer sur cette vidéo peut 3 petits points » avec une miniature qui est inscrit « Ne cliquez pas ! » « J'offre l'iPhone X à des passants dans la rue », « Il en donne zéro », « Quelqu'un sonne chez moi et me laisse 1500 euros et un colis », « Clique vite avant qu'elle soit supprimée » Ça fait un an qu'elle a jamais été supprimée la vidéo. Puis bien sûr, c'est juste une fraction de la marde qu'on peut retrouver sur sa chaîne. Je vais vous laisser un moment pour guesser combien de ces titres font réellement allusion au contenu de la vidéo. Zéro! Il a pas arrêté ses vidéos, « Je suis papa », c'est juste un jeu de marde qui supposément prédit l'avenir et qui lui avait dit qu'il allait être père dans 3 ans. « La bouteille sur la tête », c'est un scénario fake avec de l'acting pire que des intros pornographiques. Le colis de 1500 euros, c'est aussi une mise en scène pour pranker ses abonnés. Même que plusieurs, plusieurs de ses vidéos sont du plagiat d'autres YouTubers et d'articles sur le net. Par exemple, il a publié une vidéo intitulée « 10 fois où les Simpsons avaient prédit l'avenir. Trump est président des USA! » Dans la vidéo, chaque référence des Simpsons ayant prédit l'avenir provient d'articles qui ont littéralement le même titre, mais en anglais, et qui sont sortis avant. Il y a un article qui date de 2013. C'est pas juste faire du contenu inspiré pour le transformer à ta façon, c'est de t'approprier du contenu qui t'appartient pas. Donc il publie pas juste des vidéos avec des titres accrocheurs et venteurs. Il fait aussi des vidéos sur les modes YouTube, comme par exemple « Attente versus réalité », qui est fucking populaire ces temps-ci pis ça gosse. « Don't laugh challenge », « Comparer un produit cher à un produit cheap », « Faire des vlogs », « Parler de produits en ligne », et même tout récemment, le style « Momo Challenge » ou « Some shit », je sais pas c'est quoi là, mais en tout cas... » Et vous, vous y croyez au fantôme ? Eh bien salut à tous, ici Révo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Alors je me suis plomb... C'est le genre de vidéo qui pogne pendant un mois, tout le monde se jette dessus pour attirer les vues et la popularité, ça prend zéro effort, zéro créativité, zéro travail, zéro passion, rien du tout. Mais tout de même, je me disais que des vidéos comme la rentrée « Attente versus réalité » pourraient être moins insultantes que ses autres, vu qu'au moins il met l'effort de faire un sketch humoristique, au lieu de juste s'asseoir le cul sur son divan en cuir à 8 000$ pour mentir à ses abonnés. Mais son contenu est tellement paresseux et amateur, et juste tout simplement pas drôle, que c'est tout si pire que le reste. Il y a vu que c'était bien populaire de faire des vidéos de « Attente versus réalité », puisque c'est une mode qui pogne sur YouTube ces temps-ci, fait qu'il a décidé de faire sa propre version incroyablement paresseuse et dépourvue de quelconque tentative d'être au moins un peu drôle. Donc analysons la vidéo, commençant par le début. Alors juste, je dis ça comme ça avant que la vidéo ne commence. Si jamais tu laisses un énorme pouce bleu sur cette vidéo, tes vacances seront officiellement prolongées de 15 jours. À ta place, je ne prendrai pas de risque. Alors, pour demain, je vais mettre, hop, cette chemise. Parfait. On va prendre ce caleçon. Clac. On va mettre quel jean. Allez, hop, ce jean. Quel jean, jean, chemise. Parfait. Et un t-shirt et des chaussures, on mettra celle-ci. Oui. Ça va pas, cette chemise. Pas une autre. Le jean, je les fous de jour. Je les fous de jour, le jean. Maman! Donc, le premier sketch consiste à démontrer les attentes qu'on se fait à s'habiller versus la réalité. La façon que Rebo a trouvé pour nous faire rire, c'est de se parler tout seul, comme s'il lisait la blague. Donc, dans les attentes, il place des vêtements sur son lit en se disant que tout est parfait. Et dans la réalité, la blague, c'est que sa chemise lui fait pas. Il sait pas où il a mis ses jeans et il appelle sa mère pour de l'aide. Je suis pas un expert en humour, mais selon moi, il y a rien qui fonctionne dans l'exécution de sa blague. Premièrement, l'idée de se parler à lui-même pour expliquer la blague à l'audience, c'est beaucoup moins drôle que d'utiliser le moins de mots possible et se focusser sur l'humour visuel. Personnellement, je trouve que dans les films, les séries télé, les sketchs humoristiques ou toute autre forme de médias qui peut y ressembler, la plupart du temps, la qualité d'un produit se fie sur le contenu visuel pour véhiculer un message et non des mots. Donc, voici un extrait de vidéo qui illustre parfaitement ce que je veux dire, parce que je pourrais pas le dire mieux et j'y voudrais pas non plus plagier. Alors, si vous avez un film où l'un personnage a arrêté, mais l'autre personnage a arrêté en lui, et que vous voulez faire une blague de la blague ? Comment vous faites ça ? Vous faites ça ? Vous faites ça, mais j'ai dit que j'ai dit que je n'aurai pas de drinker aujourd'hui. Plus, j'ai un grand jour demain, mais vous avez un grand jour. Un grand jour ? Un grand jour ? Ou vous faites ça ? Quoi ? Ok, donc on s'est éloigné du sujet, mais revenons à la vidéo de Révo. Attente versus réalité, le choix de la tenue. Au lieu de prendre trois minutes à déposer du linge sur le lit en disant « Parfait, j'ai ma chemise, mes pantalons ! » et de passer trois autres minutes à dire « Où sont mes pantalons ? Ah, ma chemise me fait pas ! Ah non, maman ! » Le gag aurait pu être accompli en quelques secondes juste en montrant visuellement le contraste. Bon, je sais que c'est un segment beaucoup trop long pour rien, fait que continuons avec ces autres sketchs. Je sais pas pourquoi il fait des bruits de tête, probablement parce que c'est drôle pour les gens de 11 ans d'entendre un bruit de tête, mais... Ah ben oui. 21 ans, mon sac est prêt. Je peux dormir. Quoi ? Il est déjà minuit ? Non ! Qu'est-ce que je vais te tuer ce compas ? Putain, il manque ça dans ma trousse, hein ! Donc le prochain gag est extrêmement semblable. Révo se parle à lui-même en disant « Ah, il est 9h, je vais me coucher ! » Puis ensuite, pour la réalité, il s'exprime férocement « Quoi, il est minuit ? Ah non, où est-ce que j'ai foutu ce compas ? » Je sais pas pourquoi il parle de compas, ça n'a aucun essai de rapport dans le sketch. Anyway, encore une fois, c'est juste vraiment pas drôle, puis c'est vraiment long pour rien. La vidéo dure 6 minutes, puis c'est comme ça du début à la fin, fait que je parlerai pas de tous les sketchs qu'il fait, parce qu'ils sont juste vraiment toutes pas drôles. Mais prenons juste un dernier exemple avant de passer à autre chose. Alors, son chef-d'oeuvre humoristique, « La cantine », est juste vraiment pitoyable. « Steaks, frites, coca, trop cool ! » « Des lentilles, sérieusement ! » Encore là, nul besoin d'expliquer pourquoi c'est carrissement pas drôle. Au final, c'est juste une vidéo conne qui fait peut-être rire les jeunes d'une façon que je comprends pas, après tout l'humour est subjectif. Mais je peux juste pas m'empêcher d'en vouloir à Révo pour produire du contenu de façon aussi lâche et amateur. Surtout que cette vidéo-là est probablement une de celles qui a mis le plus d'efforts dedans. Il y a une dernière vidéo dont je veux parler avant de terminer, je sais que ça s'étire depuis un bon moment déjà, puis que mon point est fait, mais cette vidéo-là me met tellement en tabarnak que je peux pas passer à côté. La vidéo s'appelle « J'ai filmé un fantôme en direct chez moi, no fake ». Malgré que toutes ces vidéos ont des titres accrocheurs fake, au moins on voit souvent dans la vidéo ce qui explique le titre. Par exemple, lorsqu'il dit qu'il va être papa, il explique que c'est un jeu qui prédit supposément l'avenir, puis dans le jeu, ils disent qu'il va devenir papa. Fait que là, il met ça dans le titre. La vidéo qui dit « On s'est mariés », on comprend que c'est un prank qu'il fait à ses amis pour rire d'eux. Mais la vidéo de fantôme est différente, parce qu'il reste sérieux du début à la fin en disant qu'il a capturé un vrai fantôme chez lui. Puis voici son estite preuve. Vidéo, en tout début de vidéo, alors que je tournais dans mon salon, en plein jour, une orbe est apparue à l'écran. Alors j'étais, les amis, en train de faire voler mon drone, comme ça m'arrive assez fréquemment ces derniers temps. Les orbes seraient des énergies qui se matérialiseraient, ou alors des entités, ou même des esprits, au même titre que les fantômes, ou encore des manifestations de l'au-delà, ou même des ovines. Je me suis demandé si cela ne venait pas de la lumière. Mais je tournais en plein jour et sans éclairage, donc impossible que cela provienne de la lumière. Ok, donc ça se peut pas que ce soit l'éclairage, parce que tu filmais en plein jour près d'une fenêtre où il y a la plus grande source de lumière au monde, qui fait toujours des astuces d'effet de reflet dans nos yeux et dans nos caméras. De toute façon, ces astuces d'explication à chier sont pas importantes, parce que n'importe qui, avec l'intelligence d'un chimpanzé, aura compris que Révo a ajouté l'orbe au montage. Faut-tu être fucking cap pour pas se rendre compte qu'il manque du début à la fin? Oh, un orbe! Un fantôme! Oh mon dieu, un fantôme! No fake! Puis la vidéo a à peine des dislikes. Le monde y croit réellement, puis ils ont vraiment aimé la vidéo. C'est pour moi incompréhensible que près d'un million de jeunes puissent suivre Révo, l'encourager, trouver du plaisir à se faire mentir et manipuler constamment sans se rendre compte de l'évidence. Son seul rôle dans la vie, c'est de prendre 20 minutes de sa journée pour chier une vidéo qui va faire une tonne de vues. Es-tu vraiment fier de toi? Es-tu vraiment fier de ta chaîne? Es-tu fier de ce que t'es devenu? À gratter le fond du baril désespérément pour avoir un peu d'attention? Tant mieux si t'as beaucoup d'argent et t'es rendu célèbre, mais ta chaîne avoue absolument rien d'autre que d'ostinement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501